Musique Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui une nouvelle recette que vous m'avez demandé, on va faire une tarte à la framboise J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite Et comme d'habitude, on se retrouve à la fin Musique Dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre et on fouette à l'aide du batteur pour blanchir Musique On ajoute ensuite le beurre travaillé en pommade et on mélange le tout à l'aide de la spatule pour l'incorporer Musique On tamise ensuite la farine, la levure et le sel sur la préparation Musique Et on mélange à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène Musique La pâte est prête, on la renverse sur un film alimentaire, on forme une boule compacte Puis on l'enveloppe dans le film alimentaire et on laisse reposer minimum 2h au frigo Musique Après repos, on dépose la pâte sur une feuille de papier sulfurisé légèrement farinée Et on étale la pâte sur une épaisseur d'environ 4 à 5 mm Musique Une fois étalée, on découpe la pâte à l'aide d'un cercle à pâtisserie On le laisse autour de la pâte et on retire l'excédent Et on transfère le tout sur une plaque à pâtisserie On enfourne ensuite 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés Le sablé doit être doré Musique A la sortie du four, on laisse totalement refroidir le sablé avant de démouler Et on réserve de côté le temps de préparer la crème mascarpone framboise Musique On commence par faire fondre doucement le chocolat blanc au micro-ondes en remuant régulièrement Musique Puis à l'aide d'un pinceau, on vient badigeonner le fond de sablé breton avec le chocolat blanc Donc cela nous permettra d'imperméabiliser le biscuit pour qu'il reste croustillant On réserve ensuite au frigo pour que le chocolat durcisse, le temps de préparer la crème On vient réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide Puis dans une casserole, on verse la purée de framboise et on fait chauffer Musique Musique On retire ensuite la casserole du feu et on incorpore la gélatine bien égouttée On mélange Musique Et on laisse ensuite totalement refroidir Puis dans un saladier, on verse le mascarpone Donc n'hésitez pas à le détendre un petit peu pour qu'il soit moins ferme On ajoute ensuite la crème liquide et la vanille en poudre Et on fouette à l'aide du batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une chantilly Musique On ajoute ensuite la purée de framboise refroidie à la chantilly et on mélange pour l'incorporer Musique La crème est prête Après avoir réservé environ les 3 quarts de la crème dans une poche à douille, on vient garnir le fond de sablé breton Musique On lisse légèrement la crème Musique Puis on réserve le reste de la crème dans une poche munie d'une douille cannelée Et on vient pocher des petites rosaces sur tout le pourtour du sablé pour décorer Musique On réserve ensuite 20 minutes au frigo et on passe au montage de la tarte Musique Pour le montage, on retourne les framboises que l'on trempe dans le sucre glace Et on les dispose pour former une rangée sur tout le pourtour de la tarte Musique On réalise ensuite une seconde rangée mais cette fois-ci sans retourner les framboises Musique Et on reproduit à nouveau une rangée de framboises trempées dans le sucre glace et retournées On termine avec le cœur de la tarte La tarte est presque terminée Après avoir fait chauffer la confiture de framboises, on la passe au tamis pour enlever les petits grains On la laisse refroidir et on la réserve dans une poche munie d'une douille lisse très fine Et on vient garnir les petits creux des framboises retournées avec la confiture Musique Et voilà la recette est terminée Musique Et voilà la tarte à la framboise est terminée J'espère que ma recette vous aura plu Laissez-moi des petits pouces bleus si c'est le cas Et puis n'hésitez pas non plus à m'envoyer les photos si vous réalisez la recette Ça me fait toujours très plaisir de recevoir les photos de vos créations Moi je vous dis à très vite pour de prochaines recettes Musique 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 Sous-titrage ST' 501